Je suis madame Kanji Worenjai, je suis experte en transformation des conflits, donc je travaille beaucoup dans les questions de défense, de paix et sécurité, dans la capacitation des femmes et des jeunes en général et surtout dans le renforcement de la collaboration entre divers acteurs, notamment entre les forces de défense et de sécurité et la société civile, entre les institutions étatiques et diverses institutions. Donc en gros, je me focalise sur les questions de paix et sécurité. Les femmes ne sont pas très visibles dans la résolution des conflits, je dirais dans la résolution des conflits, mais elles sont absolument visibles dans les questions de sécurité parce que lorsqu'il y a des conflits, le plus souvent ce sont les femmes et les enfants qui en souffrent le plus. Et du fait de cette réalité, il y a eu certaines conventions, certaines résolutions qui ont été adoptées, dont la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée depuis 2000, qui demande à ce que les États membres impliquent les femmes dans les processus de paix. Donc impliquer les femmes dans les processus de paix, c'est entre autres s'assurer qu'elles fassent partie des mesures de prévention, des mécanismes de prévention des conflits, s'assurer qu'elles fassent partie de leur protection. Cela veut dire qu'il faudrait probablement avoir plus de femmes dans les forces de défense et de sécurité. S'assurer aussi qu'il y ait plus de femmes, entre autres, sur la table de négociation, dans le processus de participation. Parce qu'on s'est rendu compte pendant très longtemps que lorsqu'il y a des conflits, ce sont souvent les rebelles, bon, moins de femmes qui sont impliquées, bien qu'il y ait des femmes impliquées, ça c'est un autre volet qui serait développé probablement dans un autre domaine. Mais la majeure partie du temps, quand il y a des conflits, lorsqu'on essaie de résoudre ces conflits et qu'on est à la table de négociation, les femmes ne sont pas impliquées dans les processus de négociation. Et donc il est probablement très important de donner plus de place aux femmes lorsqu'il s'agit de la résolution des conflits. Il y a plus de place aux femmes pour faire la médiation, justement, non seulement sur le plan régional, international, mais surtout sur le plan communautaire. Leur donner les outils pour qu'elles puissent éteindre les feux sur le plan local, avant même que ces conflits ne prennent des dimensions nationales ou internationales. On ne les a pas trop senties, mais je vais vous dire quand même que les femmes étaient très, très impliquées. Les femmes étaient impliquées, et c'est d'ailleurs cela le cas. Je pense que pourquoi est-ce qu'on ne les a pas senties ? Il faudrait revoir les stratégies de médiatisation qui ont été mises en place. Est-ce que les médias se sont rapprochés des femmes pour voir ce que les femmes faisaient, et justement mettre l'accent sur les contributions que ces femmes avaient lors des élections ? Et pour parler de la contribution des femmes lors des élections, moi, je connais un certain nombre de plateformes qui ont été mises en place, comme le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité. Il y a eu Etu Djammo, par exemple, qui est un groupe de femmes qui se sont mobilisées depuis les élections de 2012 et même un peu avant, pour sensibiliser les acteurs politiques, sensibiliser les populations, sensibiliser les femmes surtout, qui laissent leurs enfants, à la fin, aller dans les rues pour exprimer leur mécontentement, que ce soit avant les élections ou après les élections. Donc, c'est pour vous dire que les femmes sont souvent impliquées. Malheureusement, peut-être la stratégie de médiatisation que les femmes utilisent elles-mêmes pour faire connaître leurs actions ne sont pas assez fortes, d'où le besoin peut-être de les accompagner davantage pour utiliser plus de médias sociaux, plus d'instruments, en tout cas plus d'outils pour faire connaître leur travail. Mais en tout cas, les femmes étaient impliquées. Ça, pour vous dire, avant les élections et même le jour des élections, il y a eu des femmes qui ont mis en place des cellules pour contribuer aux mécanismes de veille. Il y a eu des explorateurs ou des observateurs qui ont été déployés sur le terrain, autant par Outou Jam, autant par d'autres institutions que j'ai mentionnées tout à l'heure, pour voir justement quelle était la dimension apportée au genre lors des élections. Est-ce que lorsqu'il y avait des femmes qui allaient voter, par exemple, est-ce qu'on leur donnait la possibilité, pour les femmes enceintes, d'avoir la priorité de vote ? Est-ce qu'on permettait aux adultes de voter en amont ? Et d'autres éléments, d'autres indicateurs, entre autres. Mais donc, le jour des élections, les femmes étaient très, très, très impliquées. Après les élections, elles ont été très impliquées. Et c'est encore ce déficit, ce gap qu'il y a pour faire savoir leur position. Et je pense qu'au-delà même de cet aspect technique, les femmes ont été, de façon très discrète, essayé de sensibiliser les jeunes, essayé de sensibiliser aussi les acteurs politiques, pour les amener justement à apaiser les tensions sociales. C'est ce rôle que les femmes jouent, ce rôle de souterrain, ce travail de lobbying souterrain, et qui fait que, justement, on ne voit pas à leur place le rôle important qu'elles jouent, de façon très positive, pour apaiser les tensions et apporter, contribuer à la paix et à la sécurité du continent. Je pense que le contenu peut être vu de plusieurs manières. Il peut être vu de manière technique. C'est le changement qu'il faut peut-être apporter à cette donne féminine pour apporter une nouvelle dynamique aux organisations de la société civile, par exemple, apporter une nouvelle dynamique à ce que cela veut dire de représenter les femmes dans certaines instances, par exemple, à l'Assemblée nationale. Vraiment, il faut apporter une nouvelle perspective à cela. Au-delà de cela aussi, c'est peut-être une meilleure intégration des femmes dans certains domaines. Je parlais tout à l'heure du journalisme. Je pense qu'il faudrait apporter une certaine innovation à cela pour s'assurer que les contributions des femmes sont mieux connues, pas seulement le jour du 8 mars, mais en amont dans tous les domaines, y compris dans les questions de paix et sécurité, y compris dans les questions de capacitation, d'économie, de finances, etc. C'est l'une des innovations apportées. Mais je pense qu'il y a aussi une innovation structurelle à revendiquer au niveau des lois qui pourraient permettre aux femmes d'être mieux outillées, mieux assises pour pouvoir mieux défendre les causes de tout un chacun, les causes de la société, je ne dirais pas seulement les causes des femmes. Et donc, vraiment, il faudrait des changements au niveau structurel. Impliquer les femmes, moi, j'aimerais bien que les femmes soient plus impliquées dans le domaine digital, mieux impliquées dans le domaine scientifique pour pouvoir créer, peut-être contribuer à la médecine moderne, par exemple, à des médicaments, la pharmaceutique, etc. En tout cas, s'inscrire dans des dimensions où on ne les a pas vues venir jusque-là, où elles n'ont pas été aussi prominentes, c'est là que je vois aussi la dynamique de changement. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.